Juste pour que vous soyez au courant du sacrifice que je suis en train de faire là, j'ai coupé N with an I pour tourner cette vidéo. Hello, c'est Stel, en tout cas je vous retrouve dans une vidéo écriture. Bon, les amis, rien ne va. Ça fait 2-3 semaines maintenant que je suis dans cette période où je déteste tout. Je déteste tout ce que j'écris, je déteste tout ce que j'ai déjà écrit, je ne supporte plus qu'un de mes livres, aucune de mes playlists. Je suis dans une période de négatif à fond en ce qui concerne l'écriture et je me suis dit, il faut que j'en parle. Vous avez peut-être eu l'habitude de me voir toujours très motivée à écrire, très déterminée, très passionnée. L'écriture, c'est quelque chose qui m'a un petit peu sauvée, c'est ça qui a fait que je suis cette personne-là aujourd'hui. Je dois beaucoup de choses à l'écriture et c'est un truc qui va m'accompagner durant tout le reste de ma vie. Mais ça ne veut pas forcément dire que je me sens toujours bien par rapport à l'écriture. J'en ai besoin, mais des fois ça me pèse, ça ne me remplit pas autant de joie qu'avant. On peut souvent répéter, ou vous avez peut-être souvent entendu, moi je l'ai d'ailleurs souvent dit, qu'écrire tous les jours c'est génial, c'est incroyable, être à fond dans ses livres c'est incroyable, avoir tout le temps des idées c'est incroyable, enchaîner les livres c'est incroyable. Mais en fait, l'écriture, comme tout dans la vie, ce n'est pas quelque chose qui est monotone, ce n'est pas non plus un truc qui est constamment en évolution. C'est un truc qui fait ça. Des fois ça va très très bien et tu es genre on top of the world, et d'autres fois tu as l'impression que tout ce que tu fais c'est de la merde. Et du coup aujourd'hui je voulais vous parler de ça, l'écriture c'est vivant, l'écriture ça fluctue. Si vous vous retrouvez dans une période de votre vie où l'écriture c'est de la merde, et bien c'est normal, ça ne veut pas dire que c'est fini pour vous, ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter, c'est juste une phase, c'est juste un moment à traverser parce que plein de choses vous attendent par la suite. J'ai pas eu beaucoup de ce genre de phases dans ma vie, j'en ai eu une pas mal avant d'écrire les SOS, donc c'était il y a un petit moment, ensuite j'en ai eu une il y a deux ans, quand j'étais en train d'écrire mon Taltos, qui est un livre que je n'ai jamais fini, donc une fois que j'avais fini numéro 14 et que j'avais pas un coïnc à la bonne direction, et bien j'ai passé 6 mois à détester tout ce que j'avais écrit, j'étais vraiment en mode de toute façon l'écriture c'est de la merde, ça m'amènera jamais nulle part, c'est chiant à quoi ça sert, et après j'ai enchaîné avec la période que je considère où j'ai aidé le plus heureuse de ma vie, je pense, qui était septembre 2020, je ne sais pas ce qui s'est passé, je suis passée de ça à ça, juste parce que j'ai démarré un premier chiffre d'un nouveau livre, et j'ai passé une période incroyable, quand j'ai écrit le premier chiffre de la bonne direction, c'était pour moi mais waouh, j'avais l'impression que c'est bon, ma vie était refaite, que j'avais tout réussi, que l'écriture c'était ma raison de vivre, enfin vous voyez, et là je me retrouve aujourd'hui à détester la bonne direction, je me suis rendu compte d'un truc, j'ai une date d'expiration de mes livres, c'est horrible de dire ça, une fois que mon livre a deux ans, je ne le supporte plus, et puis après il y a une seconde vague qui arrive où je le re-aime, puis je le re-déteste, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, et c'est chiant, je ne sais pas si c'est un truc qu'on contrôle ou c'est inconscient ou quoi, là je suis dans une période caca boudin quoi, j'ai déjà enlevé les SOS de Wattpad du coup, parce que l'horreur est venue, la veille j'ai réalisé qu'il y avait encore un autre truc qui m'a supporté dans ses livres, et du coup tant mieux qu'ils ne soient plus sur Wattpad, mais en fait c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a un an j'étais en train de relire ces livres pour les envoyer en maison d'édition, et aujourd'hui je les trouve nuls, et si ça se trouve je vais peut-être les relire dans un an, et je vais être en mode, ah mais finalement c'était pas si mal, c'est normal je pense d'avoir ce genre d'émotion hyper contradictoire par rapport à nos propres créations, nos créations elles reflètent aussi un bout de nous, et que quelque part quand tu regardes un livre, tu ne vois pas que le livre, tu te revois aussi le moment où tu l'as écrit, dans quelle période de ta vie t'étais, et que quelque part c'est pas que le livre que tu détestes, je pense que c'est aussi un petit peu la personne que t'étais, ou ce que tu vivais, tout ce que ta vie était quand t'étais en train d'écrire ce livre, enfin en tout cas moi il y a aussi une grande part de ça, je me retrouve à repenser à des passages de ma vie, je suis en mode oh non mais putain mais c'est ça, et du coup j'associe ces passages là au livre que j'étais en train d'écrire au moment là, et je me dis oh non mais franchement j'étais débile, pourquoi j'ai écrit ta 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 ta, les SOS sont plus Wattpad, et j'ai une envie folle d'enlever les analogies, vous imaginez même pas, en fait j'ai envie genre d'enlever tous mes livres, et de recommencer avec d'autres livres mais genre lesquels on ne sait pas, je suis déjà une éternelle insatisfaite partons de ce principe là, en fait sur le moment j'ai l'impression que c'est waouh c'est incroyable, puis une fois que je suis sortie du truc, j'ai l'impression que je suis en mode ah non mais pas ouf finalement, mais même au delà de ça, je pense que c'est normal d'avoir des périodes où t'es à fond, et des périodes où t'es pas à fond, et qu'il faut pas se blâmer quand t'es pas à fond, moi j'ai même plus envie d'écrire en fait, parce que je me dis ça rien de ce que t'écris, de toute façon c'est pas ouf, il y a une partie de moi qui est en mode, mais non mais dis pas ça Estée, non mais non, ben non, si si, je dis ça, et genre laisse moi dire ça, je pense que de temps en temps il faut être caca boudin, tu vois, il faut se dire, bah ouais ok, je déteste mes livres, c'est bon, il faut gueuler, il faut se plaindre, mais au moins comme ça, tu l'as dit, tu l'as sorti, donc ouais je le sais ouais, et je pense qu'il y a une part de vérité, j'ai écrit 5 livres entre mes 15 et 17 ans, j'ai encore écrit 5 livres entre mes 17 et 19 ans, quand j'avais 16 ans, je pensais que j'allais changer le monde avec mes livres, c'est très ambitieux, mais en même temps, revenons sur terre, et je veux pas enlever la magie que j'ai pu avoir à cet âge là, de me dire, mon livre est le meilleur livre du monde, c'est magique ce genre de truc, et c'est aussi ça qui fait que j'adore écrire, c'est que j'ai l'impression que je fais un truc quoi, que je fais un truc d'important, mais on va pas se mentir, les premiers livres que j'ai écrits, bah c'était nul, et même si je les adore, bah c'était pas ouf, et c'est pas grave, et en fait, là je pense que je suis dans une période où je prends conscience que, c'est pas si facile que ça, d'écrire un livre, et d'être satisfaite surtout, et que ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de la ressource mentale, physique, ça te demande plein plein de choses, j'en vis l'époque où j'étais insouciante de tout ça, mais aujourd'hui je le suis moins, et je pense que c'est dû au fait que je suis sur une plateforme, je vous parle, j'essaye de partager au maximum ce que je fais, j'écris toujours pour moi, certes, mais quand j'écris, je pense aussi aux lecteurs, et ça c'est un truc que je faisais pas forcément avant, c'est peut-être pas bien, c'est peut-être bien, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, parce que j'ai envie que mes livres soient lus, j'ai envie que mes livres soient appréciés par quelqu'un d'autre que moi, je voulais revenir un peu avec vous sur le fait que c'est pas mal sain de détester ce qu'on écrit, où on a plus confiance en sa plume, en fait c'est ça, genre je sais pas pourquoi, mais depuis l'année dernière, j'ai eu une énorme perte de confiance en mon écriture, je pense que c'est parce que j'ai eu peur, j'ai envoyé donc les deux chez Porto's en maison d'édition, et en fait une fois que je les ai envoyés, je me suis dit, merde, qu'est-ce que t'as fait, genre, non, enfin, c'est pas assez bien, ça va pas plaire, c'est pas bien écrit, je me suis en fait tapé un énorme flip, j'ai tout de suite dit, non mais finalement je veux pas, et en fait depuis ce jour, j'ai pas réussi à reprendre confiance, et à assumer vraiment tout ce que je fais, tout ce que j'écris, et c'est chaud, franchement c'est chiant, parce que j'ai jamais été dans cet état d'esprit là, j'ai vraiment envie d'écrire un truc, où je sois en mode, là je suis fière à 2000%, et la bonne direction, j'espère que je vais réussir, ça tend vers ça, on n'y est pas encore, parce que là je suis en train de faire beaucoup de corrections dessus, pour le moment, je suis pas en mode, waouh t'as accompli ça, et c'est un sentiment que je recherche à fond, et c'est fou parce que c'était un sentiment, que j'avais l'habitude d'avoir, mais tout le temps, quand j'écrivais, et ben je l'ai plus, et je me demande où il est passé, j'ai regardé des petites vidéos sur Youtube et tout, de plein d'auteurs qui disent que, ben il y a des périodes dans ta vie d'écrivain, où c'est comme ça, tu perds confiance, t'aimes plus ce que t'écris, c'est normal, ça veut dire que tu progresses en tant qu'auteur, ça veut dire que tu te remets en question, que tu découvres de nouvelles choses, que tu tentes de nouvelles choses, que tu sors un peu de ta zone de confort, et franchement, je sais pas trop où ça va mener cette histoire, parce que ben là, je suis en train d'écrire une trilogie, c'est long, une trilogie, ça va me prendre je pense 3-4 ans, pour avoir les 3 tomes l'un à côté de l'autre, qui soient finis, ben t'as lu, réécrit, t'as t'as dit de A à Z, et j'ai l'impression qu'il me manque un livre, et j'adore cette histoire, mais pour le moment, je me sens pas 100% accomplie avec cette histoire, parce que je sais que, le genre d'histoire moi qui m'accomplit vraiment à 3000%, c'est le contemporain, j'ai l'impression que ça me manque le contemporain, et je suis en manque d'une histoire, qui me fait mes vibrer tout entière, où je peux vraiment déverser mon âme dedans, j'ai l'impression d'avoir un peu perdu, ce qu'est l'écriture pour moi, c'est faux, c'est pas que j'ai perdu, c'est juste que j'ai tenté de nouvelles choses, et que là, je suis dans une totale nouvelle aventure, que du coup c'est pas pareil, et que je suis pas habituée, et ce matin aussi, j'ai lu un post de Léa Herbreto, qui dit, l'inconfort, c'est ce qui se passe avant l'accomplissement, il faut persévérer, parce que derrière l'inconfort, il y a un accomplissement, et franchement, j'imaginais jamais, qu'un jour, je me sentirais comme ça quoi, je parle à tous ceux qui peut-être, se sentent démunis, un petit peu comme moi, ont l'impression que leurs mots, ne font plus vraiment de sens à présent, et que l'écriture, ça a perdu de son côté magique, je pense que ça arrive, et que c'est une phase, qui peut durer deux semaines, trois mois, un an, et je pense que c'est une phase, qui peut faire du bien, parce que ça te fait prendre du recul, ça te fait changer ton style, ça te fait essayer de nouvelles choses, et il ne faut pas hésiter à prendre du recul, et une partie de moi aussi, qui est un peu contente, parce que ça prouve que j'évolue, et que je grandis, jamais avant, je n'aurais pu penser comme ça, j'étais en mode, non mais mes livres, c'est les meilleurs livres du monde, et bien là, je me dis, mais non, c'est normal, parce que tu es jeune, j'ai quel âge, j'ai 22 ans, certes, j'ai écrit genre, 16 livres et demi, mais c'était un entraînement, j'ai toujours une petite pointe de nostalgie, quand on me dit, j'écris un livre, mon premier livre, et ce sera mon grand chef-d'oeuvre, parce que j'ai pensé ça, moi aussi, et je ne veux pas enlever la magie, parce que c'est le truc le plus important, mais aujourd'hui, je sais que l'écriture, ça ne fonctionne pas comme ça, et genre, même moi là, en ayant écrit 16 livres, je suis paumée quoi, il y a beaucoup de stress aussi, genre ça, ça joue le stress des cours et tout, ça, ça joue, parce que du coup, je ne peux pas me jeter à 30% dans l'écriture, il y a toujours un truc qui me retient un peu comme ça, une pensée, je voudrais finir en disant quand même des petites phrases d'espoir, ce n'est qu'une phase, je le sais, parce que ça m'est déjà arrivé, et j'en suis sortie, c'est pas la fin du monde, même si on a l'impression que c'est la fin du monde, parce que l'écriture, c'est vraiment mon tout, ça va revenir, l'écriture, c'est pas un truc qu'on perd, c'est un truc que tu as dans le coeur, de raconter des histoires, si jamais, à un moment dans ta vie, t'as pas la tête à ça, et tu veux plus faire ça, prends le recul que t'as besoin de prendre, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin, ça ne veut pas dire que tu ne pourras jamais y retourner, vraiment, l'écriture c'est une maison, où tu peux entrer, tu peux te poser, tu peux construire quelque chose, tu peux dormir, enfin tu peux tout faire dedans, mais quand t'as besoin de sortir, tu sors, mais la maison elle est encore là, et elle sera là, et elle t'attendra, pour que tu reviennes n'importe quand dans ta vie, il n'y a pas de, j'ai attendu trop longtemps, je ne sais plus le faire, ben ça ne sert à rien de revenir maintenant, que j'ai arrêté, ok peut-être que ça va, il va falloir que tu reprennes le rythme, certes, il va falloir que tu te refamiliarises avec ta plume, dans l'écriture, il y a des hauts et des bas, et quand t'es dans un bas, ne culpabilise pas en disant, les autres continuent d'écrire et pas moi, les autres y progressaient pas moi, ben mon livre je l'ai laissé en plan, parce qu'en fait du coup, ça te met de la culpabilité, de la frustration, et je sais que je vais retrouver ma passion pour l'écriture, je sais que je vais avoir une idée de livre, bientôt, ou peut-être dans un an ou deux, ou deux contemporains, qui va me transporter à nouveau, je sais que là, avec les 16 vocaux d'Alice, je vais transformer la bonne direction en quelque chose, dont je suis fière, je sais que je vais retrouver ma passion pour cette histoire, je sais que ma trilogie Hydra Sierra Class, quand je vais avoir fini de l'écrire, je vais être tellement fière, mais là, c'est pas l'état dans lequel je suis actuellement, je sais pas quel âge vous avez, mais moi, ça je me le dis à moi-même, je suis jeune bordel, genre j'ai toute ma vie pour écrire, c'est pas parce que, ben, à du haut de mes 22 ans, j'ai pas une impression d'avoir écrit un livre qui vraiment, pour moi, est spectaculaire, que j'en écrirai jamais, et ça prend du temps, et tous mes livres ne peuvent pas être spectaculaires, certes ce sont nos enfants, et on les aime tous pareil, mais y'en a qui sont mieux que d'autres, et oui, on l'avoue, et c'est pas grave, y'en a qui ont écrit beaucoup plus vite que d'autres, qu'on a bâclé, dont l'histoire est peut-être un peu moins original, dont les personnages sont moins travaillés, mais on s'en fout, et c'est normal, tous les livres qu'on écrit ne peuvent pas être des chefs-d'oeuvre, et peut-être qu'un jour on va en écrire un, peut-être qu'un jour on en écrira pas, mais voilà, il faut pas en fait se mettre cette idée en tête, qu'il faut toujours faire mieux, parce que ça c'est un truc qui m'a bouffé les gars, mais oh là là, avec 16, genre la pression, non, il faut pas commencer chacun de ces nouveaux livres, en se disant, il faut que tu fasses mieux que le précédent, parce que peut-être que tu vas pas faire mieux, et que du coup, ben tu vas t'en vouloir, il faut juste se dire, je vais profiter, je vais m'amuser, et cette histoire je l'adore, la façon je pense, pour moi, de traverser cet épisode, c'est de continuer à écrire, il y a une phrase que j'aime bien en anglais, c'est, the only way out is through, le seul moyen de sortir, c'est de traverser le truc quoi, et moi je vais faire de cette façon là, c'est mon choix, je pense que c'est pas forcément le meilleur choix pour tout le monde, c'est de continuer, de pas baisser les bras, de continuer, de continuer, de continuer, et j'espère que, tout ça, ça va me permettre, de retrouver le sourire, et ça va me permettre, de retrouver vraiment mon amour pour l'écriture, même si je me sens pas forcément super bien, par rapport à l'écriture en ce moment, et ben j'essaie quand même de trouver du bon, dans cette période là, de me dire que, c'est normal, il faut juste le traverser, n'hésitez pas à réagir en commentaire, si jamais vous avez des choses à me dire, si jamais vous aussi vous expérimentez, ce genre de truc, on est pas seul, ça je le sais, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à plus, et à voir une prochaine, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 ...